Alors bonjour professeur de Sadler, cette fois-ci nous nous trouvons au port de Blankenberg toujours sur le littoral belge et pour commencer cette interview je voudrais donner la définition du littoral qui est une bande de terre constituant la zone comprise entre une étendue maritime et la terre ferme. Il est difficile à appréhender compte tenu des différents concepts qui y sont accordés géographiques géomorphologiques océanographiques biologiques c'est à ce niveau que se croisent les exigences terrestres et marines la plupart des activités terrestres comme la pollution de l'eau par exemple trouve leur aboutissement en zone littoral et donc le littoral semble désormais au centre de tous les enjeux en raison des besoins croissants d'humanité comme l'alimentation l'énergie les ressources minérales et transports ou le tourisme l'espace entre deux le littoral fait l'objet d'enjeux contradictoires la protection des écosystèmes et les développements socio-économiques. Une stratégie de planification ne serait-elle pas appropriée pour minimiser les impacts négatifs du développement sur les écosystèmes côtiers ? Je suis tout à fait d'accord en effet la partie terrestre et la partie maritime interagissent, elles forment un tout et par conséquent il est indispensable de développer des instruments planologiques qui prennent toute la mesure de l'interaction entre les différentes activités socio-économiques et les écosystèmes. Ceci requiert une intégration de la gouvernance entre les différents ministères et les différentes agences en charge du milieu littoral. Ceci requiert aussi une meilleure appréhension de la zone littérale de cette interaction entre le milieu physique et le milieu terrestre. Et j'ajouterais à cela que cela s'avère indispensable dans la mesure où, comme vous le soulignez, les pressions sur le milieu littoral sont exacerbées en raison de l'industrialisation, du développement d'un tourisme de masse. Si l'Union européenne s'est dotée depuis les années septembre d'une politique commune de la pêche de nature exclusive, elle a quelque peu délaissé l'approche spatiale de l'interface terre-mer. Sans doute a-t-elle considéré que les États membres étaient mieux placés pour encadrer les activités humaines affectant le littoral, je suppose ? Vous avez raison. Donc l'Union européenne s'est d'abord concentrée sur le développement d'une politique commune de la pêche, dans la mesure où les stocks haliotiques ne connaissent pas les frontières. Mais pratiquement 200 millions d'Européens vivent à 50 kilomètres des côtes. 80% des villes et des agglomérations se situent sur le littoral de la mer Méditerranée ou de la mer du Nord. Et par conséquent, il était indispensable de développer au niveau européen des instruments juridiques qui prévoyaient une planification, une gestion intégrée du milieu littoral. Ça a été fait dans un premier temps dans le cadre de la convention de 1976 sur la protection de la mer Méditerranée. Les partis à cette convention ont adopté le protocole de Madrid en 2008 qui prévoit une gestion intégrée des côtes et qui énonce toute une série de mesures à prendre en vue d'une part de développer de façon rationnelle les activités socio-économiques et d'autre part de protéger les écosystèmes terrestres et marins sur le littoral. Le législateur de l'Union européenne s'est rendu compte qu'il était à la traîne, qu'il n'était pas à la page. Il a adopté la directive 2014-89, le 23 juillet 2014, qui vise à encadrer la planification de l'espace maritime. Et donc cette directive est tout à fait novatrice dans la mesure où elle va empiéter en partie sur les compétences qui reviennent aux États membres en matière d'aménagement du territoire. Étant donné que les zones territoriales des États membres sont contiguës, y a-t-il une obligation de coopération dans leur chef ? Je rappellerai d'abord que le traité de l'Union européenne, à son article 4, paragraphe 3, consacre une obligation de coopération loyale. Les États membres sont appelés à transposer dans leur ordre juridique interne la directive, comme toute autre directive. Et par conséquent, ils doivent collaborer dans la mesure où, comme vous le soulignez, les eaux territoriales des uns et des autres sont contiguës. Si on part du constat que la mer et le littoral sont les moteurs de l'économie de demain, avec l'énergie et la biotechnologie bleue, l'exploitation des ressources minérales, maritimes, cette directive ne fait-elle pas la part belle à la croissance économique ? Les auteurs de la directive ont tenté de concilier, d'une part, le développement socio-économique et d'autre part, la protection des écosystèmes sous l'égide du développement durable. Ce concept qui est d'ailleurs consacré à l'article 3, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, qui est un des objectifs poursuivis par l'Union européenne. Et donc, ce qui est remarquable, c'est l'insistance sur le développement durable. A cet égard, je lirai l'article premier de la directive qui prévoit de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources maritimes. Dans une seule disposition, à trois reprises, le concept de durabilité est évoqué. La directive prévoit-elle des mesures suffisamment strictes pour limiter les pressions sur le littoral ou pas ? Malheureusement, on peut être déçu par les différentes dispositions de la directive. Le cadre est très large. La directive vise principalement à imposer aux États une obligation de planifier, d'encadrer les activités socio-économiques, mais sans prescrire des limitations, des restrictions. Et si on compare la directive avec le protocole de Madrid de 2008, adopté dans le cadre de la Convention sur la protection de la mer Méditerranée, on est surpris. Ce protocole prévoit toute une série de limitations quant à la possibilité de construire sur le littoral. Donc le protocole interdit la construction sur une distance de 100 mètres. Le protocole oblige les États à ouvrir la mer, les plages au public. Le protocole contraint aussi les États à protéger, à conserver les habitats les plus critiques. Ainsi, il me semble que le droit international est à cet égard nettement plus prescriptif que ne l'est la directive 2014-89. Mais alors la nature n'est-elle pas la grande perdante de cette logique conciliatrice ? On pourrait le craindre, mais néanmoins, les auteurs de la directive ont prévu plusieurs garde-fous. Le premier garde-fous tient au fait que la planologie de la gestion intégrée des côtes doit reposer conformément à la Convention sur la diversité biologique sur une approche écosystémique. Le second garde-fous tient au fait que les plans d'intégration doivent également englober les aires maritimes protégées. Le troisième garde-fous tient à l'obligation de soumettre la planification à une évaluation des incidences. Vous le savez, les zones maritimes protégées vont côtoyer des zones de pêche, des zones éoliennes offshore et donc il y a une quantité de conflits et donc on peut espérer que grâce à une évaluation des incidences pertinentes, les incidences négatives de ces autres zones sur les aires maritimes protégées s'estompent. Enfin, le quatrième garde-fous tient à l'obligation qui est faite aux États membres de sauvegarder la résilience des écosystèmes contre les changements majeurs. Est-ce que vous pourriez me donner d'autres exemples ? Oui, alors pour la résilience, je crois que la première obligation est une obligation de recherche scientifique, d'avoir une meilleure connaissance de l'état de conservation des écosystèmes marins et des espèces qui nous entourent. Ensuite, c'est de prévoir les méthodes, les ouvrages destinés à éviter l'érosion des côtes en raison de la montée des mers et ici c'est un sujet extrêmement sérieux en Flandre. Enfin, il y a aussi la question de la hiérarchisation des risques. Les États doivent se donner des priorités quant aux différents risques à appréhender, notamment par rapport aux changements climatiques. Enfin, je crois qu'il est indispensable de faire participer les populations et de les informer correctement quant aux risques auxquels ils ont exposé. N'y a-t-il pas d'obligation d'ordre plus écologique dans la directive 2014-89 ? Bien entendu, je rappellerai que la directive 2014-89 porte sur un cadre en rapport avec l'espace maritime. Et cette directive renvoie à une autre directive qui est environnementale, qui est fondée sur la base de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la directive 2008-56 qui établit une stratégie pour le milieu marin. Et cette directive impose aux États membres d'atteindre, pour le 1er janvier 2020, un bon état de qualité écologique pour les eaux. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais ça s'apparente à quoi, un bon état écologique ? Il faut se référer à l'annexe 2 de la directive 2008-56 qui prescrit aux États membres toute une série de critères qu'ils doivent respecter en vue d'atteindre cet objectif de qualité. Alors, parmi ces critères, il y a la question des déchets marins qui sont un véritable flé aujourd'hui. Il y a également la lutte contre l'eutrophisation ou l'enrichissement des eaux, l'obligation de protéger la biodiversité marine, leurs habitats et les espèces marines. Je citerai également de veiller à ce que les populations de poissons et de crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les limites de sécurité biologique. Les États membres doivent également veiller à ce que les propriétés hydromorphologiques, physiques et chimiques des écosystèmes soutiennent ces derniers. Enfin, le déclin de la biodiversité dû à l'intervention de l'homme doit être évité. Et je rajouterai enfin une troisième directive, la directive 2060 qui s'applique également aux eaux côtières. Pour ces eaux côtières, ce sont d'autres objectifs de qualité qui sont d'application, qui sont d'application également pour les eaux intérieures, à savoir à bon état écologique et à bon état chimique des eaux de surface. Vous évoquez là une foultitude de textes juridiques. Est-ce qu'on ne risque pas de s'y perdre un peu là-dedans ? Oui, le juriste va devoir jongler avec une quantité de textes des directives et des accords internationaux. Le point de départ de notre entretien sera porté à cette directive 2014-89 qui établit un cadre pour l'espace maritime. Directive de 2014 qui renvoie à la directive 2008-56 relative à une stratégie pour le milieu marin, qui elle-même renvoie à la directive 2060 sur l'eau et qui s'applique d'ailleurs aux eaux côtières. A cela, il faut rajouter la convention de Ramsar sur les espaces lacustres ainsi que la convention de Berne relative à la protection du milieu naturel en Europe. Et donc tous ces textes doivent être mis en œuvre par les États pour contrer le déclin de la biodiversité qui est très inquiétant. Nous nous trouvons ici au centre du port de Zébruges, un port qui connaît depuis des années une forte croissance économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre aujourd'hui que la nature soit sacrifiée sur l'autel de la croissance ? Malheureusement, je le crains. Nous sommes ici, bien entendu, dans la vapeur de Zébruges. Il y a 20 ans se trouvait la plus grande colonie à la mer du nord de Sterne-Pierre-Gardin et de Sterne-Cougec. Cette colonie a été sacrifiée pour permettre l'emplacement de ces différentes installations portuaires. L'autorité portuaire n'a rien trouvé de mieux que de développer, de prévoir des mesures de compensation écologique qui sont devant nous. C'est une colonie de goélands argentés et de goélands bruns, protégées par une clôture qui s'étend sur quelques hectares. Et ça nous donne vraiment l'image d'une nature sous cloche. La gestion intégrée des zones côtières doit-elle se conformer à un principe environnemental ? Je dirais qu'elle devrait même se conformer à plusieurs principes. Le premier principe qui me vient à l'esprit est celui de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. On est entouré ici de structures en béton, ce qui montre à quel point les écosystèmes marins, les écosystèmes littoraux sont menacés. Ensuite, vu l'incertitude quant à l'évolution des écosystèmes marins et de leurs espèces, il est important, il est indispensable d'appliquer le principe de précaution. Enfin, pour revenir à la directive 2014-89, il y a une obligation d'intégrer, conformément à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, les exigences environnementales dans le cadre des autres politiques économiques. de l'Union Européenne 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 de l'Union Européenne